et salut tout le monde c'est chirelle on se retrouve donc pour l'épisode numéro 3 du next play sur médiéval dynastie que vous m'avez demandé donc qu'est ce que j'ai fait donc comme je vous l'avais dit dans l'épisode 2 je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo j'ai fini par planter les choux donc voilà il est là le champ et donc on va aller parler on a des choses à vendre si je me rappelle bien toc 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 je regarde je vous remercie en tout cas pour les commentaires que vous avez laissé c'est très gentil de votre part merci beaucoup j'espère aussi que vous avez passé de bonnes fêtes de noël et que le père noël vous a gâté puisqu'à l'heure où je tourne on est le 25 c'est toujours le lendemain de noël mais en fait normalement c'est la nuit 24 25 où papa noël passe j'espère que vous avez été gâtés donc on a un point de compétence à mettre dans la survie on l'avait débloqué je crois ensemble donc là au niveau 1 on est à 3 sur 3 sens de la survie c'est un niveau 2 alors qu'est ce qu'on aurait un niveau 3 survivant ouais la pêche je m'en fous parce que la pêche n'apporte rien dans le jeu je vous le dis brut ça dépanne au départ parce que ça vous donne de la nourriture mais après quand vous avez la taverne il n'y a qu'une seule recette pour avec du poisson donc c'est pas vraiment utile honnêtement ça aide au début faites-la construisez-la mettez-la et puis dès que vous aurez l'occasion bien cassez-la quand vous n'en aurez plus besoin comme vous serez vraiment avec énormément de nourriture enlevez-la parce que ça servira à rien vous n'avez qu'une seule recette et toutes les recettes en général dans la taverne c'est à base de viande pour le ragoût le pudding etc etc que vous pouvez faire dans le chaudron dans le four ce sont des pains etc que vous devez débloquer selon les technologies vous en êtes donc le poisson au début oui après n'hésitez pas à le péter et à réassigner vos pnj à une autre tâche donc quand vous sélectionnez un pnj comme je vous l'ai dit ils ont des compétences donc ces compétences si au niveau pêcheur c'est la survie donc voilà regardez d'abord mais quand vous allez choisir votre pnj vous dire bon celui-là je vais le mettre au pêcheur regardez qu'il ait une autre compétence de bonne parce que s'il est bon quand il survit vous allez avoir des problèmes à ce qu'il soit heureux et peut perdre du temps à faire monter son autre compétence donc essayez qu'il ait deux compétences élevées comme ça quand vous allez casser le bâtiment de pêche vous aurez toujours la possibilité de le mettre dans un autre endroit dans la compétence où il est bon aussi et il sera heureux comme ça donc on va mettre un point donc la pêche moi je m'en fous après bon chacun sa façon de jouer mais voilà en général on détruit tous dans les parties avancées on détruit tous la cabane de pêche parce que ça fait non seulement de la part de la nourriture ça fait de la pourriture la pourriture vous pouvez la transformer en engrais dans la barne dans la j'arrive jamais à trouver le mot en français là où il y a les graines etc vous m'aurez compris donc mais bon c'est de la perte de bouffe pour rien et un pnj qui est bloqué donc voilà mais au début oui ça peut servir et toute façon à un moment on vous demande de la construire donc construisez là et puis après si vous n'avez pas l'utilité ou quand vous n'en avez plus l'utilité n'hésitez pas à la détruire contrairement aux chasseurs ça c'est utile pour tout le jeu voilà il y a énormément de recettes à base de viande alors attention viande de cru je parle qu'il faut mettre dans la taverne et dans le coffre de la taverne et selon ce que vous aurez demandé au pnj de faire elle va faire cuire la viande ne mettez pas de la viande cuite si vous lui demandez de faire des ragoûts parce qu'elle ne le fera pas elle va le faire avec la viande de cru qu'elle va faire cuire etc etc donc et après c'est à vous d'aller dans le dans la taverne dans le coffre de la taverne et d'aller le transvérer dans votre stockage de nourriture autre question qui m'a été posée c'est où faut mettre la nourriture c'est de la logique vous avez un stock vous avez des stockages dans le jeu que vous débloquez vous avez le stockage général et le stockage de nourriture donc stockage de nourriture ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est là où on stocke la nourriture donc toute la nourriture que vous avez pour vos pnj vous les mettez tout simplement dans le stockage de nourriture vous surveillez avec gestion ici bon là on l'aura pas puisque la partie là moi je n'ai pas de bois on en est qu'à l'épisode 3 du let's play que vous m'avez demandé donc ici vous surveillez votre bois parce qu'il faut qu'ils aient quand même un certain nombre de bois ils en consomment toute l'année pas que l'hiver mais deux fois plus l'hiver évidemment puisqu'il fait froid mais si vous avez la consommation de bois par heure donc il faut quand même une quantité de bois raisonnable le plus simple comme je vous l'avais dit je vous inviterai je vous mettrai en fin de vidéo je vous l'avais expliqué dans le tuto et je vous ai aussi mis au niveau du nouveau dernier patch qui est sorti tout ce qui a changé donc jetez un oeil parce que si vous arrêtez que sur le tuto que je vous ai donné qui date d'il y a un mois je vous ai fait une vidéo vous expliquant les changements dans le jeu donc je vous invite à aller la voir où il ya énormément de choses qui ont changé dans le gameplay donc faites attention à ça ne vous basez pas que sur la vidéo tuto d'il y a un mois allez voir aussi la vidéo ou que j'ai intitulé je ne sais plus je vous la mettrai en fin de vidéo de toute façon je joue comme ça vous pourrez cliquer directement donc ici vous avez le bois et si vous avez la nourriture donc là on est à zéro on est tout seul le stockage on va pas le faire bien qu'on les débloquer ça sert à rien on est tout seul pour le moment plus on va mettre de bâtiment plus on va construire des chances qu'on va avoir des taxes à payer donc c'est pas la peine tout de suite de construire tout ça sert à rien donc autre question qui m'avait été posée je ne sais plus donc la nourriture j'ai répondu et là vous surveillez c'est pour que c'est comme le bois donc ici vous aurez ce qu'il ya comme nourriture faites attention à vos coffres une fois qu'ils sont pleins si votre stockage de nourriture est plein vous allez être un petit peu embêté ou alors faudra en faire un second c'est en général ce qu'on fait dans le village puis grandis mettez plusieurs stockages de nourriture plusieurs stockages de ressources ça je vous l'avais expliqué et attention plus vous allez mettre de bâtiment plus vous aurez des dettes enfin des taxes je veux dire donc là pour l'instant on a 10 de taxes mais vu que j'ai fait le champ je pense que ça va augmenter ne vous fiez pas aux chiffres qu'il ya là regardez surtout le l'avant dernier jour de l'hiver puisque c'est la saison suivant l'hiver le premier jour la saison suivant l'hiver vous allez aller payer vos taxes à unigost vous verrez que par exemple si vous avez regardé bien plus tôt quand vous allez tomber le jour où il faut payer les dettes ce sera plus le même chiffre donc ne vous fiez pas trop à ça parce que là ça correspondra pas j'aurai sûrement plus à payer donc je pense avoir répondu aux questions primordiales qui étaient revenus merci en tout cas pour tous vos commentaires c'est gentil j'essaye de faire ce que je peux pour vous expliquer au mieux je suis pas non plus la développeuse du jeu donc des fois vous me posez des questions ou alors c'est de la logique pour moi mais ça n'est pas pour vous ou alors on peut vous me dites bah ouais mais c'est pas normal qu'est ça qu'est ça ouais non mais je suis pas la développeuse du jeu donc pour ça si vous avez des choses que vous trouvez anormales soit vous allez sur la chaîne youtube du développeur et vous lui mettez pourquoi vous avez fait ça alors que c'était mieux comme ça ou alors directement sur steam mais ne venez pas me dire à moi ouais ça c'est pas normal que ça ait changé oui d'accord c'est pas normal mais c'est comme ça moi je n'y peux rien je fais que vous expliquez je peux pas aller à l'encontre de ce qu'il ya dans le jeu j'essaye de vous tenir informé des mises à jour j'essaye de vous tenir informé via des tutos la bien let's play que vous m'avez demandé je vous fais une partie bien que moi j'en suis bien 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 plus loin donc voilà mais après je peux pas faire plus je suis navrée je fais au mieux donc si vous avez des questions je veux dire pourquoi ça a été fait pourquoi ça a été mis en place ça et alors que c'était très bien avant c'est pas moi qu'il faut le demander c'est carrément au développeur voilà donc on va continuer donc notre épisode numéro 3 de médiévale dynastie on avait dragouillé alors j'ai avalé son nom pour être honnête avec vous j'avais il ya deux secondes mais je l'ai avalé depuis donc on ira lui parler là on a une quête on a on a l'histoire d'une ghost toc 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 il faut ah oui on a dagobert à aller voir on a halloween il faut qu'on attende le prochain été pour lui parler ici dans la quête principale il faut qu'on construise le pavillon de chasse mais ça va attendre un petit peu puisque on n'a pas de pnj on a rien donc on va on va essayer de chasser des renards des sangliers et ça va nous faire gagner 100 points de dynastie et on ira aussi parler dans cet épisode à dagobert au village puisque dans l'épisode précédent si vous vous en rappelez sambor nous a dit que des modes de loups s'étaient regroupés et on était revenu le dire à unigoths et unigoths nous avait demandé d'aller vite le dire à dagobert de façon à ce que les autres villages se protègent contre les modes de loups qui peuvent attaquer les villages voilà on va y arriver de toute façon vous allez résumer ici regardez bien lisez bien parce qu'ils ont mis ça à jour aussi dans le patch donc ça vous informe sur beaucoup de choses et sur ce que pense votre personnage aussi de certaines personnes donc suivez bien regardez bien lisez bien ça ça a été mise à jour aussi je vous l'avais dit dans le patch je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo en fin d'écran vous aurez vous aurez les liens sur lesquels cliquez directement donc ici on va chasser du renard pour chasser du renard on a des choses à vendre oui j'avais dit je pars dans tous les sens il ya tellement de choses à faire et à dire dans ce jeu que je m'en mêle les patouilles alors donc c'est pas l'hiver donc les bottes en fourrure est ce que j'ai de la place pour mettre ça oui la capuche en fourrure on peut la poser toc 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 voilà donc on a nos trucs on a nos trucs on a nos chaussures on porte bien nos vêtements ici est ce qu'on aurait des choses à vendre donc on avait acheté aussi dans l'épisode différentes graines pour différentes saisons donc on a planté nos choux on va attendre que nos choux soit mûr pour pouvoir faire quelque chose et donc là on a de la fourrure la pelle en bois rappelez vous je l'avais volé d'ailleurs j'avais perdu si vous vous souvenez des points d'innastie je m'étais fait choper donc voilà faites attention quand vous voulez c'est une source de revenus mais si vous faites attraper moi j'ai moins moins 150 de points d'innastie mais bon on est qu'au début du jeu c'est pas très important par contre après ça joue beaucoup et on a 743 d'argent voilà donc ben on va je pense avoir mes lances mais non je crois que je les ai vendus écoutez on va couper on a des rondins on sait très bien combien j'en ai là 3 13 ou là on va prendre ça dans l'inventaire je vais en garder 4 alors pour diviser et aller plus vite vous sélectionnez voilà je n'ai pas gardé 13 rondins que je vais transformer en lance donc vous appuyez sur x et là au lieu de vous embêter avec la flèche si vous faites voyez si vous avez d et e q et a donc si vous faites e vous allez prendre toutes les bûches donc vous dites même si parce que je voulais donc vous allez faire q hop pour venir par contre avec la lettre d vous allez choisir le nombre de bûches que vous allez là par contre jeter donc moi je veux en garder on va dire 4 sur moi donc je vais en jeter 9 allez donc on fait des 1 2 3 4 5 6 7 8 9 voilà et ça me laisse garder 13 ok voilà donc voilà et ça ça n'en fait que 3 en main ça j'en ai 4 et inventaire hop rondin x ça c'est comme c'est pour jeter je vous le rappelle pour jeter au sol et donc dès j'en veux une de plus donc on va en poser au sol 12 voilà quoi que non c'est ce qu'on va faire on va couper de l'arbre ça va nous faire monter notre niveau alors on va pas couper ici parce que ici je ne veux pas mais la bain face alors vous me connaissez moi les mines perthuis je ramasse voilà alors il y a par là je sais des vilains petits songliers on va se taper cet arbre là mais tu tapes on va se taper cet arbre là et on va se faire des lances moi comme je vous ai expliqué après c'est chacun ses goûts je n'aime pas moi dans ce jeu jouer à l'arc 1 donc je suis beaucoup plus aux lances et ça me réussit plutôt bien voilà donc après ça c'est personnel c'est si vous vous êtes mieux à la lance faites à la lance si vous êtes mieux à l'arc elle vous faites à l'arc ça c'est vous qui voyez donc on va prendre lui ça ça nous montre le fait de couper des arbres comme ça vous revendez les lances après puis basta hop on va toutes les prendre comme je vous avais expliqué la dernière fois moi tout ce qui est récolte etc je le fais à la manette c'est pour ça que vous voyez les touches de manette mais après quand il s'agit de chasser chasser je vais y arriver pourtant je n'ai pas bu je n'ai pas fité noël mais quand il s'agit de chasser par contre je les fais je le fais au clavier à la pas la manette donc vous savez maintenant vous connaissez vous avez un mix je dirais de clavier et de manette quand je joue et dans beaucoup de jeux je fais comme ça et des fois c'est plus pratique à la manette de faire certaines choses plutôt que clavier là après c'est un choix donc là je me suis je me fais huit lances donc ça s'enchaîne parce que j'ai fait air et voyez ça m'a le fait que j'ai coupé des armes et que j'ai construit ça ça m'a déverrouillé l'atelier donc on va l'équipement les lances hop on va les mettre en 1 donc on sélectionne f on le met en 1 voilà niveau bouche je suis partie avec quelque chose je ne sais pas de l'eau j'en ai tout est bon donc on part à la chasse aux sangliers et aux renards en même temps sur le chemin hop on sera passé du minepertuis on est en quelle saison on est on est on est on est en été donc ça va hop hop ici du minepertuis comme je vous ai dit la dernière fois chacun sa façon de jouer moi je prends mon temps je ne suis pas pressé l'important est que je puisse payer au premier jour quand on va payer des dettes que j'ai l'argent pour pouvoir payer ce fameux voleur d'unigost ok après il y en a qui jouent différemment ça c'est autre chose alors il nous faut pas des bichons on s'en fout il nous des trois renards trois sangliers alors s'il ya des bichons je sais plus où j'étais l'autre jour enfin avec vous là quand j'ai fait l'épisode il ya des renards partout je m'en vais me pousser je suis où là par rapport à la map je me rends vers on va vercher sans bord là c'est un peu pénible il y aura les loups il y a des b je peux pas courir je suis un petit peu lourd alors ce que je pourrais faire faire d'une pierre deux coups en même temps qu'on chasse c'est aller vers on a débloqué une compétence encore toujours en survie ah mais c'était moi qui n'ai pas mis tout à l'heure survivant donc de mettre survivant je perdrai 10% de nourriture et d'eau moins vite donc je vais la prendre hop voilà 20% de pertes plus lentes au prochain niveau ok donc ce qu'on pourrait faire c'est c'est par exemple donc on sait qu'on a trois renards trois sangliers à tuer on va faire la quête d'uni ghost je pense se diriger vers chez dagobert ça sera chose faite alors à 900 900 et quelques mètres par là bas je voulais dire prenez votre temps dans ce jeu pensez hiver nourriture difficile à trouver bien qu'il y ait des animaux quand même mais surtout les taxes à payer donc pensez-y l'hiver c'est la chasser c'est ramasser des pierres ramasser du bois ramasser des choses comme ça couper des arbres et puis attendre le premier jour du bout du beau temps pour pouvoir enfin retrouver un petit peu de vie dans le jeu parce que l'hiver il hiberne donc je peux pas courir plus vite bon je suis très chargé l'autre jour j'avais plein de renards je sais plus où c'était je crois que c'était quand on est allé vers branca et tout ça je suis là sur la carte pas du tout dans le bon sens je vais vers branca ah si je peux sprinter c'est moi qui raté la touche autant pour moi on fait gaffe à sa stamina quand même c'est sûr que c'est pas sur les chemins qu'on va trouver des sangliers et les renards pas rêver il va commencer à faire nuit déjà non c'est pas possible ah une perthuis je le vendrai en arrivant au village de dagobert ah oui une autre question avait été posée comment ça se fait que quand on loot quelque chose on construit quelque chose c'est à dire une hache une pierre etc une hache un couteau ici par exemple vous avez les prix d'accord mais c'est des prix qui vous sont donnés comme ça faut tenir compte en fait des saisons c'est comme dans la vie réelle vous avez des jours où il ya des promos et des jours où les prix sont super chers on appelle ça l'inflation donc effectivement l'hiver vu que c'est compliqué de trouver de la nourriture etc ça vous sera vendu plus cher ou acheter moins cher donc c'est pour ça que les prix varient c'est tout simplement en fonction de la saison et en fonction de de l'inflation dans le jeu voilà puisque ça reste je vous le dis et je vous le répète à la base un jeu de gestion où ils ont rajouté un côté rpg avec des quêtes donc voilà tout simplement alors on est parti complètement à l'opposé mais on devrait trouver sur notre chemin notre chemin notre chemin ce qu'il faut je pense bon connaissant le jeu je sais déjà ce que j'allais avoir à faire avec dagobert euh ça va prendre un certain temps et on sera pas on va pas aller parler à notre dulciné pendant un ou deux jours parce que ça prend énormément de temps ce que dagobert va nous demander donc ce que je ferai c'est une fois qu'on a la quête de dagobert que vous verrez ce qu'on a à faire euh je ferai une ellipse et je vous retrouverai une fois que j'aurai fini de faire ce qu'il m'a demandé pour que pour que la vidéo ne dure pas non plus 3 heures mais c'est compliqué de faire des vidéos de 20 minutes 30 minutes sur ce jeu parce que le temps de faire quelque chose ou d'y aller c'est assez compliqué et c'est tellement agréable comme jeu qu'on ne voit pas le temps passer donc voilà hop un minpertuis donc je sais il y en a qui préfèrent des vidéos beaucoup plus courtes euh voilà des épisodes oula il y en a vachement là je vais être riche je vais être riche je vais pas passer à côté j'ai le temps d'aller là-bas hop hop regardez tout ce qui est en minpertuis donc là par contre j'ai pas besoin de chasser donc je reprends ma manette parce que sinon ça va moins vite regardez tout ce qu'il y a comme minpertuis là hop 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 la richesse c'est à nous façon de parler hop n'hésitez pas aussi je crois que je vous l'ai dit mais je vous le redis n'hésitez pas à à vous dire bon aujourd'hui je me consacre à essayer de me ramener un maximum d'argent donc passez du temps à aller vous balader et à rechercher du minpertuis entre autres voilà des bouts de bois des machins et revendez 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 faites vous une journée comme ça si vous n'êtes pas sur une quête chronométrée bien sûr hop ah ben il y en a un paquet ici ok je crois qu'on a tout ramassé j'ai tout pillé j'ai tout volé hé non j'ai pas volé c'est dans la nature alors est-ce que je peux toujours courir oui il n'y a pas de renard il n'y a que d'alain ah ici le problème étant que quand on fait des ellipses quand on vous dit on vous retrouve le temps admettons là je pourrais vous dire le temps que je vais à Dagobert je fais une ellipse je coupe ma vidéo le problème étant que pendant l'ellipse il peut se passer quelque chose donc c'est assez embêtant après au niveau du montage de voilà de 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 savoir s'il va se passer quelque chose ou pas on ne sait pas d'avance donc tant pis je préfère faire une vidéo plus longue vous me voyez ramasser du minepertuis et aller jusqu'à là-bas comme ça vous ratez rien comme ça si je me fais attaquer vous le savez donc je pense que ce 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 qu'est là vu qu'elle est longue on ça sera sur deux épisodes je pense non peut-être pas je verrai mais on va essayer de faire de faire ce qu'on peut je sais pas s'il y a des loups ici je me rappelle plus mais je n'aime pas le terrain il me semble que par ici il y a des loups on va pas trop traîner attention à la stamina il y a des loups vous allez dire elle est complètement merde il y a des loups elle ramasse son minepertuis oui 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 je ramasse mon minepertuis tranquillou enfin quand je le vois parce que là comme je me speed on est à 173 mètres je peux vous dire que quand on est dans le territoire de loups 173 mètres ça vous paraît être à l'autre bout du monde honnêtement ok on est arrivé donc je voudrais vendre avant de est-ce qu'ils sont debout encore Manomir les Indes où est le vendeur s'il vous plaît c'est Mathilda elle est là-bas on va aller il y a Dagobert on va aller voir Dagobert et on va lui vendre à lui on s'en fout allez saute tiens il y en a un autre là on va faire une pierre deux coups allez donc déjà on va voir la quête et l'étranger que faites-vous sur mes terres je ne suis plus un étranger je suis Rassimir neveu de l'Ordan et j'ai déménagé dans cette vallée il y a quelques temps et bien si vous êtes vraiment le neveu d'Orlan vous ne pouvez pas être trop mauvais après tout vous avez une preuve pour ça une preuve ma mère m'a dit qu'il avait une cicatrice sur la joue gauche et qu'il était maladroit pour monter et descendre d'un cheval une blessure d'enfance alors du fait que les chevaux ont été rajoutés vous le savez il y a des nouveaux dialogues le patch qui a été fait le 22 décembre je vous le mettrai en fin de vidéo le lien vous explique tout ça donc bien sûr que vous allez avoir des nouveaux dialogues je vous l'ai dit dans l'épisode précédent vu que les chevaux ont été instaurés sinon vous n'aurez pas parlé d'un cheval donc une blessure d'enfance suffisamment bien pour l'instant alors que voulez-vous j'ai été envoyé pour vous avertir que des loups se rassemblent au sud-est de votre maison et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne deviennent curieux ou affamés vous devriez construire des palissades et armer votre famille il n'y a pas eu d'attaque de loups depuis de très nombreuses années trop de gens vivent ici maintenant et les loups se retirent dans les montagnes il y a très peu de problèmes qui viennent ici alors pouvez-vous en être tout à fait sûr vous avez votre femme et vos filles ici n'avez-vous pas peur qu'elles puissent être attaquées ou mais pas impossible Sambord dit qu'il a vu une grosse meute s'approcher on va dire plutôt on va jouer le côté sentimental d'accord je vais prendre cela au sérieux mais je n'ai plus de bûche vous pouvez m'en obtenir 40 je construirai la palissade moi-même voilà donc on a 40 bûches à donner à Dagobert autant vous dire qu'il y en a pour un moment donc là évidemment quand je vais couper les 40 bûches je ne vais pas vous imposer au niveau de la vidéo de me voir couper 40 arbres lui porter les bûches revenir recouper machin donc on se retrouvera là pour l'instant on finit mais on se retrouvera quand quand j'aurai coupé les 40 bûches donc c'est beaucoup de travail Dagobert voilà et ma femme vous fera profiter de ce que notre cuisine a de mieux à offrir donc vous avez ma hache ok par contre Dagobert tu reviens là s'il te plaît pourquoi ? parce que j'ai des choses à te vendre voilà donc montrez-moi vos marchandises donc là on ne va pas se gêner le minpertuis le minpertuis on en a 86 alors vous voyez normalement il se vend 5 et là on est en période d'inflation les prix sont vraiment bas je crois d'ailleurs comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente qu'ils ont dans le correctif du patch fait en sorte de monter la difficulté parce que j'ai remarqué qu'on gagne dans ma partie ma partie personnelle pas le let's play mais celle sur laquelle je joue sur Twitch où je suis en live ben tout simplement je me suis aperçu que c'était beaucoup moins facile de gagner de l'argent je pense qu'ils ont corsé la difficulté à ce niveau là aussi donc on va vendre du minpertuis on en a 86 donc on va tout lui donner on sera plus léger on a 20 bâtons sur nous on va lui vendre aussi on a la fourrure on n'en a pas l'utilité la pierre on va le garder les baies on va les garder les lances on va les garder hop donc on peut peut-être aussi lui parler un peu pour monter notre amitié avec lui enfin non notre diplomatie hop 75 voilà bon il ne veut plus parler ok dans la nuit c'est le problème donc lui il passe par là-bas on va le suivre parce que l'entrée de ce village était un petit peu biscornique je trouve alors on va en profiter pour regarder avant que je fasse l'ellipse qu'est-ce qu'on a ici donc on a des messieurs des niveaux 2 lui les niveaux 3 en pêche en survie je veux dire c'est pas la pêche c'est la survie donc on va prendre notre hache et on va couper 40 rondins donc ce que je vais faire je vais boire je vais manger j'ai pas énormément de choses à manger on va manger les baies ça redonne de l'eau et de la nourriture histoire de se mettre bien et on va manger de la viande séchée et je suis partie pour couper 40 rondins donc je vous retrouve dès que j'ai coupé les 40 rondins enfin les 38 39 et les deux derniers rondins je vous récupère comme ça vous verrez ce que ce que Dagobert va me dire ok on se retrouve donc comme vous voyez il me reste une dizaine de rondins à lui donner comme d'habitude quand je vous ai parlé je n'ai pas fait attention une chose c'était que c'était le dernier jour de la saison ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à taper des arbres effectivement les prendre sur moi et j'ai été évidemment vu que c'était le dernier jour de la saison re-TP à ma maison d'accord ça c'était tout ce qui s'est passé pour le l'ellipse c'est pour ça que les ellipse des fois voilà bon bref et donc j'en ai profité pour laisser les bûches que j'avais sur moi que j'avais coupé pour pour lui donner parce que j'étais beaucoup trop lourde et sur le chemin ce qui s'est passé quand j'ai voulu revenir je me suis fait attaquer par non seulement un loup je ne suis pas morte je vous rassure et je me suis fait attaquer par un sanglier donc j'en ai profité pour les pour les tuer donc au niveau des sangliers dans l'autre quête vous savez on a 3 renards à tuer 3 sangliers les sangliers c'est fait mais hélas c'était dans l'ellipse mais bon c'est pas grave on fera ensemble les renards alors là 35 on va les lui porter parce qu'on est quand même un peu lourd il nous restera une bûche à lui donner je crois que pour une bûche de plus on y va on s'embête pas allez hop alors comme il travaille dans les champs toute la journée je vous conseille vu qu'il y a 40 bûches à lui redonner je vous dis c'est un travail de titan je vous conseille de taper tous les arbres que vous trouvez près des champs comme ça ça vous évite des allers-retours pour rien vous allez vous fatiguer et vous n'allez pas pouvoir porter toutes les bûches donc hop voilà donc là on en est à 34 sur 40 donc là Dagobert vous voyez il est toujours dans son champ il passe toute la journée là donc coupez tous les arbres qu'il y a autour ici parce que sinon vous allez devoir vous déplacer machin truc donc bon il vaut mieux rester autour de lui comme ça vous lui ramenez petit à petit vous n'êtes pas obligé de porter les 40 bûches sur vous vous en avez 4 5 vous commencez à être lourd vous lui ramenez il dort vous pouvez le réveiller avec une quête comme ça vous pouvez rentrer dans sa maison pendant la nuit il va vous répondre donc il va se réveiller d'habitude ils ne le font pas mais quand c'est une quête comme ça ils le font donc voilà donc n'hésitez pas à rester autour de lui là où il est situé ou dans ses chambres et pour lui pour éviter d'avoir à courser pendant 30 ans voilà donc je sens quelque chose dans l'air donc j'en suis sûre je lui ai donné donc les bûches j'en suis sûre et vous ne regretterez pas parler à Maltida puisque sa femme doit nous faire un super repas de fête on dira je sens quelque chose dans l'air j'espère que c'est ce que je pense je laisse tout ma vie j'ai mal aux mains ok donc on va lui vendre quand même parce qu'à couper du bois on a des bâtons des bâtons ça pèse lourd et des bâtons c'est une pièce par bâton donc on va lui donner alors on a 4000 percuit on va lui vendre pareil pendant les livres vous voyez je suis passée à 1063 parce que quand je suis revenue j'avais beaucoup de bâtons sur moi le rondin j'en ai pas besoin et à chaque fois que je coupais des arbres je ne sais pas combien de bâtons sur moi donc on est monté vous voyez que ça va vite les bâtons on va aller voir Mathilda je ne sais pas où elle est elle n'est pas loin alors on va appuyer sur alt on saura où est Mathilda je pense non ici on a des niveaux 3 par contre 7 mètres où tu es Mathilda je me suis vachement élonière Mathilda ben oui on me dit là-bas mais moi je veux bien moi je veux bien on est dans la maison là dans la maison ou dans le stockage c'est bizarre alors elle est au fond elle se fout de moi Mathilda elle se fout de moi allez hop vous devez presque mourir de faim après tout ce dur labeur tenez un bon potage et de la soupe ça semble bon puis-je avoir la recette et ben c'est un secret de famille honte à vous néanmoins merci pour le repas alors ça on l'avait au début mais on n'avait pas honte à vous on ne lui disait pas honte à vous de ne pas vouloir nous donner la recette donc n'a moins merci pour le repas ok donc il faut qu'on retourne voir Unigost on va manger un bout parce que vous voyez on est mal donc j'avais fait des haches voilà donc je je vais les garder parce que ça va servir on va se manger un potage voilà et on va se manger une soupe ça nous remettre bien on boira un coup sur le retour et on va regarder ici un petit peu c'est jamais si c'est mieux que notre dulciné de base pourquoi se gérer alors apparemment il y a lui on a un niveau 3 en survie et en artisanat c'est pas trop mal on a du mine perthuis aussi on va le ramasser alors n'hésitez pas il y a tellement de choses n'hésitez pas à prendre un papier par exemple un crayon et à vous dire j'ai un niveau 3 là machin truc voilà donc n'hésitez pas à vous le noter pourquoi je m'accoupille moi n'importe quoi alors lui il est deux fois niveau 3 donc de toute façon ça monte la diplomatie avez-vous une minute comment allez-vous avez-vous une minute le travail ok avec une minute il ne veut plus parler donc ici on a un niveau 3 en artisanat elle elle n'est pas recrutable mais elle est mineure lui il est mineure ok Wolfrang j'ai pas vu ses capacités mais bon il approuve avez-vous une minute il fait beau on le sait on va de le faire donc lui il sera recrutable j'ai même pas vu c'est alors qu'est-ce qu'il est lui niveau 3 en culture et niveau 3 en survie donc ici il y en a deux intéressants donc on est à on est à on est à il y aurait quand même bug parce que là je suis où sur la carte à Dénica donc à Dénica il y a des 3 en artisanat pour l'instant donc on va à cette épée c'est passé notez-vous-le ou essayez de vous le mémoriser d'une façon ou d'une autre donc on va cette épée de l'autre côté c'est pas la peine de s'embêter voilà et si ce cher Unighost ne fait pas d'auto on va aller lui parler on boira un coup sur le chemin hop donc oui faites attention parce que moi je fais pas gaffe tout à l'heure quand j'ai regardé avec vous donc on a pris à force de couper du bois on a débloqué on a débloqué un bâtiment l'atelier et on a aussi pris un niveau en extraction de couper du bois ça vous permet de faut pas se gêner allez-y couper du bois donc ici qu'est-ce que ça nous donne exploitation florestière 30 fois plus rapide mineur non force de la nature réduction de 5% de l'abilité chercheur de fer c'est un niveau 3 donc il faut d'abord que je mette un point dans un niveau 2 pour pouvoir avoir un niveau 3 quand vous mettez vos points vous avez les niveaux 1 ici les niveaux 2 les niveaux 3 donc vous n'êtes pas obligé de mettre tous les niveaux 3 enfin tous les vos points dans le niveau 1 et après passer au niveau 2 du moment que vous avez déjà mis un point dans un niveau 1 vous pouvez atteindre le niveau 2 choisir quelque chose dans le niveau 2 une fois que vous aurez mis un point dans un niveau 2 vous pourrez avoir quelque chose dans le niveau 3 moi ce qui m'intéresserait c'est d'avoir un niveau 3 le fer donc qu'est-ce que j'ai en niveau bûcheron ça m'intéresse pas et là je suis niveau 2 j'ai force de la nature en réduction de 5% de la perte des durabilités des haches ou des pioches hum hum non et là je vais le mettre exceptionnellement de toute façon on gagne assez vite vous savez qu'on a un village à monter donc couper des armes on va vite avoir des points donc je vais me mettre là-dedans et en technologie donc on a débloqué le stockage de nourriture on est déjà à moitié de la grange on a débloqué l'atelier voilà qui nous permet de faire des pides de carreaux en bois etc et des décos ainsi qu'une faucille en pierre qui a été rajoutée avec le patch voilà donc on va voir je pense qu'un igost il fait dodo à ce temps-ci je crois qu'un igost il doit être plongé dans les bras de Morphée ce qui ne va pas nous empêcher nous de voler un petit peu quand même on va aller boire un coup déjà on va ramasser des choses on va vendre et on va voler on n'a pas faim puisqu'on a mangé le plat ah non ils ne sont pas tous partis ça va ils sont là on va parler de notre dulciné si elle est là on va aller boire déjà je me trompe je me trompe de touche parce que là il a soif tout à fait normal avec tout ce qu'il a fait donc oui je n'avais pas fait attention que c'était le dernier jour de la saison je vous l'ai dit dans l'épisode 1 je vous l'ai dit dans l'épisode 2 j'y pense même pas quand vous acceptez une quête et que vous êtes à la fin le dernier jour de la saison chaque jour chaque dernier jour de la saison il fait vachement moins chaque dernier jour de la saison pensez-y vous serez où que vous soyez quoi que vous soyez en train de faire ramenez dans votre maison donc voilà pensez-y ne faites pas comme moi alors ici donc notre dulciné on avait dit je ne sais pas quelle des deux dans la même tête qui sont des jumeaux ou des triplés Bertha Ingarda c'était Ingarda non il me semble Halte niveau 2 niveau 3 en artisanat oui c'est Ingarda alors ici il y a une nouvelle elle n'y était pas c'est Malwina Malwina les 3 en excavation donc ici Ingarda alors est-ce qu'on peut la raguer on peut on peut commencer ah oui on avait commencé vous savez je suis assez fort ça m'a charmé il y avait des dames là je ne suis pas sûre que ça fonctionne j'admire votre honnêteté elle n'a rien dit la pauvre en fait peu importe on va le parler normalement hop donc là on peut la recruter déjà on pourrait lui faire la maison avez-vous une minute de travail moins 5 mercredi alors donc là on a 0 de chance de pouvoir l'épouser évidemment on n'a pas commencé mais quand même j'ai peur si on lui dit ça ça fait crâneur vous savez je suis assez fort ça mâche à merveille sur les dames je ne suis pas sûre qu'elle apprécie j'admire votre honnêteté vous n'avez pas peur de le dire aux autres si vous désapprouvez leur comportement j'ai peur que ça la blesse on va test ouais vous voyez elle n'a pas aimé elle a cru qu'elle a été impolie donc on est mal barré c'est foutu pour le moment elle ne veut plus me parler bon alors on va regarder ce qu'il y a autour de nous une ou on en a déjà une ce qu'on pourrait faire c'est des planches alors maintenant je remarquais que tous les PNJ ne vont plus se coucher donc ça nous complique encore plus la vie pour le vol ça devient compliqué parce qu'ils ne vont pas automatiquement se coucher ils ont décrété que maintenant ils restaient là et c'est tout voilà donc il y en a qui sont devenus insomniaques dans ce jeu alors vous voyez ils ne m'ont pas les PNJ au dodo pour voler c'est compliqué est-ce qu'il y a des planches ici il y en a quelques-unes je pourrais peut-être hop parce que je n'aurai pas encore le truc pour faire les planches et si je veux faire une autre maison pour que la douce vienne je préférerais lui faire une maison avec un toit pour être honnête hop là attention salut on va dire bonjour bonjour je me balade je ne fais rien de mal ne vous inquiétez pas je reviens de mon travail dans les champs allez vous une minute sa main je me suis mis à la chasse allez vous une minute après sa main je me suis mis à la chasse allez vous une minute il fait beau aujourd'hui il fait beau une minute il ne veut plus me parler bon ben tu peux bouger merci salut voilà comme ça on va pas piquer les planches oui on va pouvoir hop ici il y en a plein là il ne peut pas me voir non vraiment hop 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 attention à la lumière non plus il ne peut pas me voir il n'y a personne en face de debout j'espère ah il n'y avait pas pris nan 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 salut ça va je ne fais rien de mal je me balade je suis comme toi je surveille un peu s'il n'y a personne qui viendrait ici pour embêter les autres alors il est bloqué là j'ai vu qu'il y avait un seau ici comme d'hab il y a le petit seau on va s'accroupir on fait gaffe derrière on fait gaffe devant on va piquer le sang ah pas eu pas pris alors on ressent qu'est-ce qu'il y a d'autre de la paille on s'en fout dans la maison alors vous voyez il ne dorme pas non je ne sais pas c'est juste vous dire bonjour ne vous inquiétez pas hop ici il y a des planches mais risquez là risquez risquez je n'ai pas envie non plus de commencer ma partie à moins de 500 dynasties pour vous montrer comment on vole d'accord vous le comprendrez ici on a un couteau en quoi ? en pierre ou en fer couteau en fer très intéressant ça le mien est en quoi ? mon couteau est en pierre donc hop je fais gaffe il est là donc là il me voit auto j'attends qu'il bouge voilà j'attends qu'il s'en aille il reste par là il est casse-pieds allez va voir ailleurs je suis sûre que derrière là-bas au niveau des oeufs il y a un problème allez va voir voilà là il ne me voit pas là il ne me voit plus donc on veut prendre la torche et il prend là il prend le couteau ouais hop just hein il est en train de revenir si pas il me fait rattraper on va aller voir s'il n'y a rien dans le coffre des graines on ne sait jamais hop ni vu ni connu ici c'est compliqué de vouler c'est vraiment très très près d'eux et il y a très peu de chances qu'on ne soit pas voir donc là dans la maison vous voyez hop ils ne sont pas couchés ça c'est bon pour perdre de la dynastie alors on a quand même pas mal volé là parce que vous en pensez on va retourner vers notre village donc on est en automne après l'automne qu'y a-t-il il y a l'hiver alors il faut qu'on parle à Unighost donc on va rester dans le coin il y a des champs pipi partout je crois qu'on a je ne sais même pas si on n'a pas notre champ à récolter aussi je n'ai pas envie de le perdre on verra bien on reste dans le coin alors j'ai croisé quand j'ai croisé les sangliers j'ai croisé quelques renards aussi mais bon je ne les ai pas fait parce que j'ai dit je les chasserai avec vous dans le sens où j'ai tué des sangliers et vous n'étiez pas avec moi donc j'ai dit je ferai les renards avec eux j'aurais peut-être dû les tuer mais je pense que je les retrouverai de toute façon il va falloir qu'on construise une seconde maison je ne peux plus courir je suis trop lourd on va appeler je ne peux pas vendre voler vendre ce que j'ai volé je vais y arriver je vous promets je n'ai pas fait la fête en plus donc je ne peux pas vendre chez Unigost dans le village d'Unigost ce que j'ai volé là si je veux le vendre bon les plinches je vais m'en servir mais si je veux le vendre il faut que je que je le vende de l'autre côté par exemple de l'autre côté de la rivière ou peu importe dans n'importe quel village mais je ne peux pas le vendre dans celui-ci on ne vend pas ce qu'on a volé dans un village c'est tout à fait logique si vous volez dans votre ville chose à ne jamais faire bien sûr ben automatiquement si dans votre ville vous êtes connu pour être un voleur ben on va dire attends il me vend encore un truc volé j'en veux pas ben là c'est pareil donc on attend on se balade pas peine que je retourne à la maison là-bas que je voilà je préfère rester autour du village parler à une igos ce sera fait et après on se concentrera sur alors c'est un peu noir la torche je ne sais pas si ça va durer très longtemps alors elle a eu bionique on a quoi dans le coin il y a pas mal de plantain en face ce qui peut ne pas être mal parce que c'est ce qui nous redonne de la vie quand même ça c'est un peu pénible parce qu'on ne le voit pas le plantain il n'y a pas une herbe enfin autant le minepertuis on le voit correctement autant le plantain c'est avec la vue je suis bionique hop on a un autre là vous voyez c'est pas très c'est du pifomètre un petit peu d'où le pourquoi je joue aussi pour tout ce qui est récolte plus à la manette qu'autre chose parce qu'avec la souris clavier je pense que ça doit être un enfer on a pif au pif hop c'est souvent au milieu de ces feuilles marron là mais pas pas toujours on ne peut pas dire que ce soit vraiment ça que je veuille mais j'en ai est-ce qu'il y a des champipis des champignons on a du plantain pas mal par ici après c'est toujours bon à prendre à prendre surtout que là après avec l'hiver on va devoir chasser etc donc c'est pas à négliger c'est vraiment où il faut mettre je fais des espèces de carré arrondi je ne sais pas combien j'en ai combien j'ai de plantain toc 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 30 ça ne fait pas beaucoup on perd vite la vie surtout en début de partie notre oeil bionique va nous dire alors là on a du millepertuis il y a énormément de millepertuis évidemment que j'ai les autres torches parce que ici on prépare les reventes quitte à mettre l'argent de côté dans le coffre au moins comme ça on sait qu'on l'utilise et qu'on est assez pour nos taxes après l'hiver pas de mauvaise surprise de ce côté là et tout ça pareil tout ce que vous récoltez ça vous monte ça vous monte votre survie donc ici plantain l'hypertuis plantain hop voilà l'oeil bionique j'ai tout raflé ça m'obligerait de monter là-haut ce qui m'ennuie un petit peu pour être pour être fin avec vous il mute il mute il est là il mute il y a 2000 pertuis apparemment je ne les ai pas rêvé quand même je ne les ai pas rêvé l'oeil bionique a dit que l'oeil bionique il a déconné je crois hop bon non non il n'a pas déconné j'ai l'impression que je m'enfonce des bâtons des bâtons on va revendre on attend une igosse histoire de finir la quête je ne vais pas aller chasser du renard en pleine nuit ce n'est pas la peine je n'y verrai rien je vais quand même être honnête donc on s'attaquera au renard plus tard on reste autour du village on a combien de sous on a 1139 pièces d'argent on a donc si c'est avec l'inflation ouais 0,25 on en a 22 et on a 93 bâtons à une pièce d'argent en unité voilà quoi c'est déjà mieux que rien donc en attendant que ce cher unigost veuille bien sortir de son dodo ben vous faites comme ça et je voulais montrer tout ça déjà notre dulciné elle ne veut pas nous parler ou par contre je n'avais pas vu que j'avais soif pour un caillou parce que ici ou quoi qu'avec l'hiver c'est beaucoup plus simple de trouver les pierres donc on peut les vendre ceux-là ce ne sont pas les sous allez boire un coup mangez ah il y a du milieu pertu ici hop ne vous impôlez pas quand vous voyez que vous avez super soif vous n'allez pas mourir parce que votre jauge est à zéro vous allez voir votre vie diminuer donc vous avez le temps d'aller boire ne vous inquiétez pas pour ça je suis super lourde par contre comme d'habitude vous me direz alors on a de la viande à faire cuire je ne voudrais pas qu'on la perde non plus mais bon là c'est compliqué moi j'ai de la viande séchée deux trois et quatre je pense que ça nous permettra d'attendre le temps que Unighost veuille bien lever ses fesses de son lit ma torche va mourir dans un peu de temps je vais essayer de me rapprocher hop voilà je vous l'avais dit j'en ai une autre que j'ai volée je crois non si voilà je me l'équipe hop champignon ça augmente la survie alors vous faites attention les champignons ça aide beaucoup aussi quand on en manque un petit peu de nourriture attention vous en avez des bons et des pas bons d'accord si vous venez à manger un champignon pas bon ici vous allez avoir l'empoisonnement et votre personnage va être tout flou un petit peu groggy comme si vous avez bu 25 bouteilles de whisky d'accord donc il suffit pour ça pour enlever le poison de manger du millepertuis voilà donc vous en gardez quelques unes dans le coffre mais faites attention quand vous mangez un champignon qu'il ne soit pas toxique c'est marqué si on regarde moi là j'en ai deux hop de sorte donc j'ai les champignons bolettes amers vous voyez c'est marqué une ressource alimentaire qui peut être consommée cru mais attention elle peut provoquer un empoisonnement ou vous redonner une quantité de nourriture c'est 50-50 moi ceux-là je ne tente pas de les manger là c'est une ressource alimentaire qui peut être consommée cru et lui il redonne une petite quantité de nourriture il n'y a pas d'empoisonnement donc celui-là je peux le manger je vais le faire tout de suite hop hop voilà comme ça au moins on est tranquille donc faites attention s'empoisonner dans le jeu c'est une chose très rare à moins d'être tête en l'air et de ne pas faire attention donc si vous faites attention lisez bien la description surtout pour les champignons vous allez voir que vous n'allez pas vous empoisonner en fait le plantain ça va juste être une source de revenus donc faites gaffe à ça tout simplement lisez lisez bien ici on a beaucoup de mine perthuis on ne va pas se gêner hop 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 on a déjà avec ce qu'on a il faut que j'aille ramasser mes choux on a déjà bien assez pour payer nos dettes on a quasiment rien on a un champ une maison donc Donc, on est un petit peu lourd là. Ça ne nous empêche pas, même en état un petit peu lourd, de ne pas cracher sur le plantain. On a 61 plantains. Donc, je ne sais pas s'il y a l'inflation ou pas. Mais, en tout cas, on a 61 plantains. Et en rentrant, une fois qu'on a parlé à Unigost, que la quête est validée, on retournera à notre maison vite fait, fils à fils à en courant. Et, je pense qu'on construira notre maison une fois l'hiver passé, histoire de récolter assez de pierres et de faire un stock de pierres. Comme ça, on ne payera pas après l'hiver, le premier jour. Du printemps arrive, on doit payer les taxes. Faire la maison après qu'on ait payé les taxes. Comme ça, elle n'est pas prise en compte. Et on amènera notre douce et belle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Inguarda, Inguartada, dada, machin, quelque chose. Enfin, bref, on l'amènera, elle fera venir dans notre village. Et on draguera sur place où on attendra et on fait des quêtes et on la draguera une fois qu'elle nous rejoigne dans notre maison. Voilà Unigost. Donc, toi, je veux te parler. Une palissade en bois, je suppose. Oui, et je pense que Dagobert, c'est un homme qui n'a pas peur des loups. J'ai appuyé un peu vite sur la manette. Excusez-moi, ça a sauté un petit peu le dialogue. Oui, et je pense que Dagobert, c'est un homme qui n'a pas peur des loups. Voilà. Donc, c'est bon. On a validé notre quête. Maintenant, vous voyez, Histoire d'Inigost 2, attend les prochains événements. Donc, au niveau du journal, on regarde. Donc, ça, on vient de le faire. Il est temps de relever un défi de chasse. Je ne me jetterai peut-être pas encore dans les eaux les plus profondes, mais certains renards ou sangliers feront l'affaire. Donc, vous voyez, sur le chemin, j'ai tué trois... Donc, il n'y a pas retrouvé des renards. De plus, un pavillon de chasse, c'est une chose utile où je peux facilement créer des armes plus complexes. Ensuite, donc, on a Halloween qui, lui, nous demande d'attendre l'été. Et ici, attend les autres événements. Donc, il faut qu'on mette ceci en place. Voilà. On peut éteindre notre lampe. On va les vendre parce qu'on est... On est lourd. On est très lourd. Très lourd veut dire beaucoup de choses dans notre inventaire. J'espère beaucoup de sous. Mais personne n'est levé encore. Allons, debout. Debout ton... Allez ! La vie appartient à ce qui se lève tôt, on dit. Alors, ici, on va parler. Mais écoutez, en attendant, avez-vous une minute ? Il fait beau aujourd'hui. Avez-vous une minute ? Le travail. Allez-vous une minute ? Allez-vous une minute ? Ça nous montre la diplomatie. OK. Ça, c'est fait. Ensuite, un... Nagoda. Il fait beau aujourd'hui. Allez-vous une minute ? Avez-vous entendu des ragots ? Il n'a pas aimé. OK. Alors, Malvina. Malvina, avez-vous une minute ? Comment allez-vous ? Plus 10. Allez-vous une minute ? Récemment, je me suis mis à la chasse. Plus 2. Avez-vous une minute ? Je redeviens de mon travail dans les champs. Allez-vous une minute ? Comment allez-vous ? 77. Avez-vous une minute ? Il fait beau, 87. Oula, lui, il m'a fait une appuration musclée, là. Avez-vous une minute ? C'est bon. Elle ne veut pas me parler plus. Roderick, avez-vous une minute ? C'est Amine. OK. Donc, combien elle a ? Qu'est-ce qu'elle est, Alain ? Malvina. Malvina, tu as un nez sacrément long. Je ne veux pas dire. Mais c'est des quadruplets qu'il y a eu dans ce visage ? Parce qu'elles sont toutes pareilles. Elle n'est qu'un niveau 2. Ah, toi, viens là. Viens là. Non. Viens là. Ça m'aurait évité de ramer. T'es bugué, toi. Viens là. On va aller vendre là-bas à la taverne. Elle est gentille. Elle m'attend. Elle est gentille. Elle est gentille. Japon-ni-rois. Montrez-moi vos marchandises. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui vendre les lances. On s'en fout. En gros, tu taperas du bois. Ça fera monter nos trucs. Je ne peux pas lui revendre le sou, puisque c'est ici que je l'ai volé. Par contre, je peux lui vendre le champignon, le minepertuis. Voilà. Je peux lui vendre les 108 bâtons. Je peux lui vendre la pierre. Les pierres, pardon. Je les ai volées pour moi. Hop, hop, hop. On en est à 1397 pièces. Et comme vous voyez, il y a des nouveaux fruits qui sont dans le jeu. La prune, la cerise, la poire. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo où je vous ai parlé du patch. C'est toujours pas mis en place. Mais dans la taverne, il y aura la possibilité de faire du vin. Du vin, oui. De la bière, je pense. Des choses comme ça. Donc, mais pour l'instant, ce n'est pas encore implanté. Et je pense que ces nouveaux ingrédients-là, on aura la possibilité. Après, nous, je pense que ça sera mis comme une sorte de graine. Non, je pense que ce n'est qu'une supposition qu'on soit bien d'accord. Et parce que vu que dans la taverne, il y aura des nouvelles recettes, il va bien falloir qu'on ait des ingrédients. Alors, à moins qu'on soit obligé d'aller lui acheter à chaque fois, ce qui est possible aussi. Je ne sais pas si les développeurs ont prévu de... ont prévu de nous permettre de planter des arbres ou pas. Pour l'instant, il n'y a rien qui dit là-dessus. Donc, je ne fais que supputer une idée. Je pense que ça serait bien qu'on puisse aussi, en dehors des champs, qu'on puisse planter des arbres à fruits. Cerisier. Le mangez pas, celui-là. Déjà, il n'a pas une tête qui donne envie de le manger. Mais bon. Celui-là, vous doutez bien qu'il est empoisonné. Mille-Pertuis, Mille-Pertuis. Celui-là, vous doutez bien qu'on ne va pas le manger. Par contre, on est tombé sur un bon spot de Mille-Pertuis. Tant mieux. Hé, les niveaux survie. Pourquoi Mille-Pertuis ? Pourquoi champignons ? Voilà. Ça vous montre votre niveau survie. Donc, vous voyez, si vous dites, « Oh, on va perdre du temps. Moi, je ne vais pas faire que ça. Chercher des champignons, etc. » Puis, quand vous allez arriver au moment où vous voudrez le bâtiment, « Ah, ben, je voudrais bien ça. Ah mince, il faut avoir la survie. » Ben, le problème, c'est que là, il faudra vous pencher à faire ce que je fais là. Donc, dès le début du jeu, n'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas. Vous n'êtes pas débordé au début du jeu. Vous avez votre maison de chasser, de machin, de récolter les champignons, de couper des arbres, de, voilà, de... Tout simplement, vous montez les capacités que vous avez à vie, les compétences que vous avez envie. Sinon, vous ne débloquerez pas les bâtiments. Hop, champignons, champignons, champignons. Encore un là, un petit peut-être. Ouais, hop. Alors, je vais me couper un arbre. Pourquoi ? Parce que j'ai vendu mes lances. Alors, n'hésitez pas à vous retaper du bois. Ça vous monte votre niveau d'excavation qui va vous débloquer des bâtiments. D'accord ? Et puis, de toute façon, au niveau des lances, si comme moi, vous préférez jouer à la lance, le truc, c'est que les lances, à chaque fois que vous avez tué un animal avec, ici, elles vont s'user. Comme tous les outils qu'il y a dans le jeu, elles vont s'user. Donc, vaut mieux, à la limite, retaper de l'arbre et vous remettre des lances neuves plutôt que garder une lance qui est à 25% ou la revendre, vous la revendez, plutôt que garder une lance à 25% qui va péter la prochaine fois que vous allez la mettre dans l'animal. OK ? On va manger nos champignons comestibles. Alors, celui-là, il n'y a pas de problème. Vous le voyez, il n'y a pas de poison. Donc, on le mange. C'est sûr, ça ne remonte pas beaucoup. Mais je peux vous dire, quand vous êtes une quête, loin de chez vous, vous n'avez pas de bouffe, etc. Je peux vous assurer que ça dépanne énormément. Ici, on peut provoquer un empoisonnement. Je ne le mange pas. Et vous mouchetez, je ne le mange pas. OK. Donc, est-ce que j'ai mis mes lances dans le coin ? OK. On va changer. On va prendre les lances. Je suis partie carrément avec le marteau en pierre et tout. On a peut-être quelque chose dans notre piège à lapin. On a peut-être un petit lapin qui nous ferait une viande de plus. On va faire cuire la viande. On va ramasser nos choux aussi. Je pense que c'est bon. On va aller voir ça tout de suite. Alors, attention. Si effectivement c'est bon, ça veut dire que il va me refalloir de l'engrais. Je suis loin. Ouh ! Je suis très lourd. Ce qu'on va faire, c'est aller là. On a un petit piège à lapin à côté. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là ? Est-ce qu'on a qui nous pèse autant ? Bon, on a le saut. On va poser le temps de truc. Voilà. On a... On va poser la hache. On a des bâtons. X, F. On a des graines de choux encore, mais bon, non. On va mettre la pierre. Hop. X et... Ah oui, on a les planches. Pour la future chérie. Donc, hop, tout ça, c'est par terre. C'est un petit peu bazar, mais ça fonctionne. Alors, on va aller voir notre piège. Est-ce qu'on a un petit lapin dedans ? Oui, pauvres bêtes. Ça fait une viande de plus. Et on va récolter nos choux. Voilà. OK. On va se faire, non pas ici, mais ici, dans le chaudron. On regarde, avec les choux, on a de la viande. Une, on a 75 choux. On a de quoi faire. Donc, on va dans Inventaire. Compétences. On a un point à mettre dans la survie. En niveau 3, il y a beaucoup de pêche. Je ne vous conseille pas la réduction de 10% de la consommation d'endurance. Moi, personnellement, je n'ai pas vu de différence. Et solide comme un roc, voilà. On va mettre là. Voilà. Vous voyez, j'ai fait un niveau 1. Les deux niveaux 2 m'intéressaient. Niveau 3 et niveau 4. Voilà. Donc, après, là, l'endurance, je n'ai pas vu mon perso de différence dans la partie. Ce qui est pêche, comme je vous l'ai dit, ça ne me raffole pas. Et là, ici, c'est tout ce qui est arc. Donc, ça ne m'intéresse pas. Et la foi de fer, c'est une résistance à l'empoisonnement. Mais si vous faites attention, vous ne devriez pas avoir de problème avec l'empoisonnement. Non, je veux... Voilà, la cuisson. Pourquoi tu me fais ça, bilan ? Alors, des fois, ça merdouille un petit peu. Hop. Alors, on perd technologie. On n'a pas débloqué la taverne. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a débloqué. On a débloqué le stockage de nourriture qui nous permet de faire la pelle. La brille à bois, ça nous débloque des barrières. Le pavillon de chasse, on n'a pas débloqué, mais bon, feu de camp. Ensuite, stockage de nourriture, la grange qui nous permet de faire de la farine. Ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Hop. Et l'atelier. Voilà. Mais bon, on ne peut pas... est-ce que je peux débloquer ceci ? Est-ce que je peux l'acheter d'avance ? Voyons. Oui, je crois que oui, on peut. Pas assez de technologie. Non, on ne peut pas. Ils ont changé les choses. Donc, mes choux, je vais pouvoir les vendre en fait. Donc, on change. Vous savez quoi ? On va le supprimer. Parce que tant que je n'aurai pas débloqué une taverne, je vais être coincé, banané. Donc, ça serait une source de nourriture. Mais par contre, je voudrais bien quand même qu'ils me fassent ça. Donc, les choux, on va les revendre. Et ce qu'on fera, c'est qu'on va casser le champ pour ne pas avoir de taxes à payer sur le champ l'hiver d'après. Et quand on aura débloqué la première barne, on pourra se faire débloquer les recettes. Apparemment, je ne peux pas faire autrement. Ça, ça a changé aussi. Alors, on fait qu'il y a nos 13 viandes. 12 et 13, voilà. Ok, on a fini. On va vérifier, je vais revérifier quand même avec vous. On en restera là, on aura fait une quête complète, une nuit. On aura parlé à notre dulciné, on aura débloqué le stockage de ressources, on aura débloqué pas mal de choses grâce à cette quête. donc, un inventaire, donc on a, il faudra qu'on vende les choux. Écoutez, ça fera quand même des sous. Et on va détruire le champ. On détruira le champ. Le stockage de nourriture, non. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je ne pourrai faire de bouffe. On va aller chez nous. Toc, 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 c'est pas là. C'est là. Couture. Je ne pourrai, voilà, débloquer les recettes dans le chaudron. Avant, on pouvait le faire, maintenant, on ne peut plus. donc, on pourra débloquer le porridge, la bouille, le potage, le ragoût, tout ce qui est chaudron avec les graines. Quand, on aura au moins débloqué la taverne 1, on a 84 points, il en faut 250 pour la débloquer. Et pour ça, il faut, il faut, il faut, ordinaire de graines d'avoine ne peut être cuit dans le chaudron. mais c'est pas ça que je veux. La taverne 1, voilà, pour ça, il faut faire de la couture, de la cuisine ou de l'artisanat. La technologie de l'artisanat s'applique aux bâtiments liés à la production de différents objets, outils, armes, vêtements, ainsi qu'à la préparation des repas. Plus on va se faire à manger, en fait, avec la viande, pour l'instant, ce ne sera pas très varié, mais bon, plus on se fera manger, plus on débloquera vite la taverne 1. On ne sera pas obligé de la poser, mais au moins, on pourra se faire les recettes et dans le chaudron, on pourra s'améliorer la nourriture. Donc, le champ, pour l'instant, on peut le garder mais revendre à ce moment-là tout ce qui est choux, etc. Mais, ouais, à voir, à voir, à voir, à voir. Donc, là, on va manger. Donc, on va en rester là sur cet épisode. Prochain coup, on vendra tout ce qu'on a à vendre. Voilà, on est bien à tout manger, tout ce qu'on avait. On va aller boire un coup. Là, on est à donf, on est à fond partout. On est très bien. Donc, à voir, est-ce qu'on garde le champ ? Est-ce qu'on ne le garde pas ? Je ne sais pas. Ça peut être une bonne source de revenu d'aller revendre, le temps de faire, effectivement, ce que le patch a changé, le temps de débloquer les plats de nourriture, ici, avec les graines. Voilà, on peut les semer, quand même. Bon, ça nous obligera, quand même, d'en racheter, si on n'en a pas. Ou alors, vous voyez, là, moi, j'en ai d'avance, ici, là, à ramasser les choux. ça vous donne des choux, mais ça vous donne aussi des graines. Vous voyez, j'en ai 25. Donc, ouais, à voir. On va les mettre là-dedans. La viande retient, on garde sur nous. Les pièces, on a 22 engrais, ici. Notre champ fait 30. Il faudra penser à en racheter si on replante. Mais pour l'instant, je pense honnêtement que ce qu'on va faire, c'est... On verra dans le prochain épisode. Vous me direz en commentaire si vous voulez qu'on continue à faire différentes graines pour que vous voyez bien les jardins, pour ceux qui n'ont pas compris. Sachant qu'après, tant que je n'ai pas la barne, je n'arrive jamais à trouver le mot en français. Comment je peux appeler ça ? Je vais regarder comment ils appellent ça. Moi, je n'arrive pas à le trouver le mot en français. Inventaire, technologie, la grange. Voilà, ça est cherché. La grange. Tant qu'on n'aura pas débloqué. La grange 1, on n'est pas loin. Mais on peut la faire, la grange 1. Tandis qu'on regarde. Mais bon, là, ça ne sert à rien. Donc, au niveau farming, ouais, on a la grange 1 de débloqué. le champ. Donc, oui, on pourrait faire la grange. Et voilà. Mais après, c'est la taverne qui m'intéresse. Moi, en premier, et la taverne, ce n'est pas pour tout de suite, apparemment. D'abord, il faut l'atelier de couture 1 et la taverne 1 pour avoir les plats. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. On me dirait, si vous voulez, qu'on continue le jardin. Pour ceux qui ne comprennent pas les jardins, il faut pour ça que j'ai la grange pour assigner les PNJ aux tâches et à la plantation. Donc, pour l'instant, ce n'est pas pour tout de suite. Ce qu'on pourrait faire, c'est construire peut-être une autre maison, continuer à draguiller comme ça, attendre de passer le premier hiver pour tout simplement ne pas avoir trop de taxes à payer. Voilà. Disons, est-ce qu'on garde le champ ? Est-ce qu'on ne le garde pas ? Je vais y réfléchir. De toute façon, je vais tourner plusieurs épisodes d'affilée. Donc, je vous pose la question, mais vous ne pourrez pas me répondre. puisque j'aurai tourné sûrement l'autre épisode en suivant. Donc, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Je pense sincèrement que je vais détruire le jardin, garder les graines, d'accord ? Continuer, passer mon hiver, survivre à l'hiver, chasser, etc. Et puis, mettre le moins de bâtiments possible pour avoir le moins possible de taxes à payer. Et ensuite, une fois l'hiver passé, on pourra remettre un champ, planter des graines, etc., 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 etc. Je pense que c'est mieux à faire. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça, on peut peut-être le ranger, tout le bazar que j'ai mis dehors, avant que je vous quitte, histoire de laisser une maison ranger, si effectivement, on a assez ici de place. Et là, vous avez, vous voyez, pour ceux qui se poseraient la question, vous avez ici, la capacité des coffres, je vous l'avais expliqué dans le tuto. Donc là, vous voyez, je suis à 49 sur 13 sur 50, donc je ne vais bientôt plus pouvoir rien mettre dans ce coffre. Donc, ce serait dommage. Donc, vous voyez, je ne peux plus, je ne peux rien y mettre dedans. Donc, ça va rester bazar. Voilà, ça va rester bazar. Ou je vais vendre les bâtons aussi, peut-être. Ça peut être une bonne chose. Voilà, l'engrais, on le garde. Tout ça, on le garde. La paille, les pierres, hop, il n'y en a pas là. Non, les bâtons, on peut peut-être les mettre dedans, mais non, il veut peut-être. Il ne veut toujours pas. Ah, mais non, mais les bâtons, j'ai dit que je les vendais. J'aurais fait la fête pour Noël, je n'aurais pas d'excuses. Mais là, franchement, je n'ai rien fait. Là, le pire. je vais prendre les lances. Hop, ça fait de la place. Pas peine que je garde les lances, je peux les revendre. Ok, je vais aller chercher, il y a des planches dehors. Hop, je vais les mettre dedans. Est-ce que les cailloux, je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger. X, un monteur. Qu'est-ce que j'ai dit ? X, hop, pas. Je vais laisser mes lances dehors. X, F. Déjà, c'est assez lourd. Je peux bouger. Ça va être très, très lentement, je pense, mais je peux. Ouais, non, je peux. Je n'ai plus de place dans le coffre. Le bois de chauffage, j'en ai assez. Des graines de la paille. les planches. Est-ce que je peux mettre les planches que j'ai volées ? Non, il ne veut pas. Il ne veut pas, le vilain. Il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Écoutez, est-ce qu'il veut au moins que je me rajoute ma pierre ? Même pas. Je n'ai absolument plus du tout de place. Donc, écoutez, je vais le mettre dedans. Je préfère que dehors. Ça fait plus, ça aura plus bordel à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, on va mettre les quatre planches là. X, F, voilà, la pierre. X, là. Puis, il faudra qu'on aille vendre. Il faudra qu'on aille vendre les champignons qui ne sont pas bons. Celui-là, on peut le manger. On ira vendre des choux ou on peut même manger les choux comme ça. On peut. On peut. Donc, à la limite, c'est une source, ça redonne beaucoup. Ouais, quatre ou cinq. Voilà, pas énorme. Donc, voilà, il faudra que j'aille me laver parce que je crois qu'il ne semble peut-être pas bon. Alors, pour vous laver, ce n'est pas compliqué. Vous allez dans le lac ici, en attendant de vous faire bien entendu la bassine. D'accord ? Vous allez dans le lac ici, vous vous accroupissez dans le haut, vous vous... Voilà, vous bougez, machin, truc. Et vous regardez, vous vérifiez. Ici, vous avez l'icône qui dit que vous ne vous sentez pas bon à 28%. Par moment, vous l'aurez dans votre jeu qui va paraître à côté de votre vie et de votre stamina. allez, vous lavez parce que sinon, votre dulciné, elle va vous mettre un gros râteau. Donc, on va continuer. Voilà, vous marchez tout simplement accroupi dans l'eau. Voilà. Hop. Je vais un coup au passage. C'est pas mal. Il devait sacrément, à l'époque, avoir l'estomac en béton pour pouvoir boire cette eau dans un lac comme ça. Si on fait ça aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on en sorte tous vivant. Alors, on encore craquera à 11%. Hop. Puis, on en restera sur la propreté de notre personnage. Dans le prochain coup, ce qu'on fera, on chassera, il y aura trois renards à chasser. Le pavillon de chasse à faire, mais bon, ça, c'est pour plus tard, honnêtement. Je ne vais pas le faire tout de suite. On attendra la fin de l'hiver où on chassera. On se prendra des viandes. On essaiera de s'en faire cuire un maximum. Et puis, voilà. On verra petit à petit. Après, si vous avez des questions ou si vous voulez que je fasse des choses, vous me le direz. Simplement, je vais tourner plusieurs let's play d'affilée, enregistrer plusieurs vidéos d'affilée que je vous mettrai petit à petit. Donc, je vous mets à la fin, en écran de fin, vous trouverez soit en haut de l'écran, soit en bas de l'écran, la redirection vers le tuto ou le let's play, peu importe. Mais vous aurez surtout la redirection vers le patch. Allez voir cette vidéo parce que ça va vous changer votre gameplay. Ça va éviter que vous vous posez des questions. Pourquoi je faisais ça avant et que je ne pouvais pas maintenant ? Le patch est sorti le 22 décembre. Donc, il a changé énormément de choses dans le jeu. Donc, je vous le mets en écran de fin sur ce plein bibi, plein d'ouzou. Et puis, c'est bientôt le 1er de l'an. On est encore le 25 décembre, mais bon. Attendez. Ne buvez pas trop, ne mangez pas trop, faites attention à vous. Et puis, moi, je vais vous poster des let's play en attendant. Et puis, j'espère en tout cas que vous aurez été gâtés. Je vous le redis. après, c'est le 1er de l'an. Attention au 1er de l'an. Et puis, protégez-vous toujours. Je ne vais pas vous le dire à chaque vidéo. Le masque, se laver les mains et puis croisez les doigts qu'on arrive à avoir un petit bout le bout du tunnel. Mais pour 2021, le départ, ça va être compliqué. Écoutez, je vous mets tous ces liens. Vous allez les voir apparaître. Bisous, bisous. et rendez-vous au prochain épisode. Bye, bye.